Générique Aller, de retour sur le plateau de Y'a plus qu'à, on va parler dans un instant de Kidiclic avec 3K dans le nom et c'est un site où on peut trouver plein de très bonnes infos pour sortir en famille. Dans la deuxième partie de l'émission, vous pourrez retrouver Universen, Mathieu chez nous qui tentera une nouvelle expérience et puis on parlera du salon des créateurs aussi, donc restez bien là. Mais pour l'instant, on était avec Jérôme de l'établissement d'enseignement artistique Django Renard. Ça y est, maintenant je maîtrise complètement. C'est bon, c'est bien. Voilà, on va le sourire, mais malgré tout, on va parler de quelque chose qui nous a touchés, forcément. Moi, j'ai envie qu'on garde le sourire, on l'a dit dans cette émission, parce qu'on va continuer à faire de la musique, on va continuer à chanter, je l'ai dit depuis les deux semaines que j'ai repris. Ce n'est pas facile de reprendre, évidemment, après tout ce qui s'est passé. Et là, vous avez eu un mouvement, une envie de rendre hommage par la musique, forcément. Tout à fait. Voilà, donc en effet, il faut garder le sourire et puis moi, je suis de ceux qui... Voilà, il faut continuer. Donc l'idée, c'est vrai que c'était la mienne, c'est de lancer un élan auprès des collègues du département, de réaliser un concert hommage, voilà, aux victimes, comme on l'a dit. Donc en tant que citoyen, il faut faire quelque chose quand même, et puis en tant que professionnel aussi. Donc nous, ce qu'on sait faire, c'est de la musique. Voilà, donc l'idée, c'était de proposer, de lancer un appel à tous les musiciens du département, donc professionnels, collègues des établissements d'enseignement artistique, et d'organiser un concert, donc qui se déroulera demain, oui, samedi 12, et donc de proposer un concert d'orchestre d'harmonie. Voilà, c'était la formule la plus simple. Donc de proposer au travers des instruments avant, de se regrouper, de faire une répétition. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop, pour l'instant, de matière, de visuel, d'enregistrement. Donc je pensais tout à l'heure, voilà, ça peut être intéressant aussi d'avoir des supports à l'avenir. Voilà, vous pouvez changer après, il y a toujours plein de choses au plateau, voilà. C'est important. Voilà, de constituer cet orchestre, et toutes les personnes qui ont répondu étaient vraiment très motivées. On est arrivé à une quarantaine de musiciens. De partout, c'est-à-dire, je ne sais pas juste vos enseignants, etc. Non, 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 de tout l'établissement, donc nous, voilà, il y a une partie des enseignants, puisque certains travaillaient ailleurs, donc avaient déjà des concerts, mais de tous les établissements, on va jusqu'à Sablé, La Flèche, voilà, Ma Mère, ce Bonne Etable. Voilà, une quarantaine d'enseignants ont répondu présents, pour venir. Samedi, et jouer ensemble, voilà, partager, célébrer la musique, partager quelque chose qui nous a, bah, oui, touché, nous, au plus profond, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un moment de partage qu'on voulait mettre à l'honneur, et ça a vraiment été relié par les collègues que je tiens à remercier, du coup, les autres directeurs d'établissement, qui viendront aussi, et on va se passer la baguette, en fait. Voilà, au départ, donc voilà, moi, j'ai lancé l'idée, et puis au fur et à mesure, chacun a dit, bah, écoute, super, on y va, on te file un coup de main, et on va, en gros, diriger 4, 5 pièces chacun. Donc, il y aura mon collègue de La Flèche, Stéphane Lévesque, il y aura également Thomas Grusel, donc, qui dirige un orchestre également, et puis Arnaud Martin, qui est le chef d'orchestre de l'Orchestre départemental d'harmonie. Voilà, donc on va se partager la baguette. Et vous allez nous proposer quoi ? Est-ce qu'on veut parler un petit peu, du coup ? Et puis, est-ce que vous allez nous proposer ? Rappelez rapidement ce que c'est qu'un orchestre d'harmonie. Alors, un orchestre d'harmonie, c'est un ensemble qui est constitué d'instruments avant, donc les flûtes, les clarinettes, les hauts bois, les bassons, les tubas, les trombones, les saxophones, les clarinettes, voilà, tous les instruments que vous voyez dans les fanfares, ou en tout cas dans les orchestres, il n'y a pas de cordes, il n'y a pas de cordes, il n'y a pas de piano, voilà, tous les instruments avant. Et quelles pièces on va pouvoir entendre avec ces instruments ? Alors, on va pouvoir entendre notamment les Demoiselles de Rochefort, donc ça, tout le monde connaît, des pièces écrites vraiment pour l'orchestre d'harmonie également, donc Ross-Royce, donc voilà, ce sont des pièces typiques d'orchestre d'harmonie, on aura aussi Anouka, la musique Mon oncle, donc du film de Jacques Tati, voilà, tout un tas de pièces comme ça qui vont être sympathiques, et justement, joyeuses, avec le sourire, voilà, l'idée, c'est vraiment de poursuivre, de continuer et de dire que, voilà, on est là, on est présent, et on continue, quoi, il n'y a pas de, voilà. Donc vraiment, moi, c'était une envie personnelle qui a été relayée par les élus locaux, qui m'ont dit, bon, voilà, il faut y aller, en effet, on soutient, et j'ai vraiment apprécié l'élan que ça a suscité, et les personnes qui ont répondu vraiment présentes pour cette soirée. Et bien, moi, je dis aux téléspectateurs d'être présents, eux aussi, voilà, de l'autre côté de la salle, c'est important, je crois, donc du coup, n'hésitez pas à aller à ce concert, en hommage aux victimes du 13 novembre, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on les oublie, en effet, surtout pas, c'est donc ce samedi 12 décembre à l'Espace Culturel de l'Eolienne, c'est à 20h30 à Harnage, avec, vous l'avez compris, des musiciens de l'ensemble du département, de tous horizons, et qui viennent partager, et ça, c'est un beau mot. Voilà, merci Jérôme d'être venu, vous en parlez, vous restez avec nous, on parle de Kiddy Click, c'est un bon moyen de partager aussi, à notre manière, on y va. Voilà, comme je suis absolument pas poli, je termine avec les femmes, vous voyez, c'est comme ça, voilà, oh là là, oh là là, mais non, c'est parce que c'est, voilà, moi je voulais terminer avec Kiddy Click, parce que c'est plein de sourires aussi, Kiddy Click, et c'est surtout, ben, la famille, voilà, c'est un site internet, un webzine, comme on dit, c'est ça, c'est un magazine, en fait, sur internet. Tout à fait, c'était ça le concept, c'est-à-dire que c'est un, c'est internet qui propose toutes les idées de sortie, qu'on peut faire en Sarthe, en famille, donc à destination des parents, mais des grands-parents aussi, quand ils ont leurs petits-enfants en garde, et qu'ils savent pas trop quoi faire, voilà, on donne plein d'idées de sortie, on les teste aussi, et webzine, parce que, format magazine, on a aussi des articles dessus, liés à l'actualité, typiquement pour les attentats, on a tout de suite un article, comment parler aux enfants, au moment de Noël, ça va être l'article spécial Noël, voilà, c'est tout ça. C'est un petit peu une boîte à outils, on va retrouver, voilà, des reportages sur le terrain, vous le disiez, pour, voilà, des choses qu'on peut aller faire, des idées de sortie, des actus, des conseils, c'est au-delà de l'agenda, quoi, il y a plein d'autres choses. C'est comme ça que KidClick se différencie, c'est pas juste du référencement, c'est vraiment un endroit, un site internet où les familles vont venir, ça, trouver des bons plans, c'est un peu une issue de secours aussi, on est mercredi matin, il pleut, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants ? Il y a un moteur de recherche, on peut soit avoir les sorties du moment, soit rentrer l'âge des enfants, et de savoir ce qui va être vraiment adapté à eux. Parce que oui, ce qui est important, c'est, voilà, moi j'ai des enfants, voilà, c'est pas très dur à trouver, je travaille par un grand secret, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver, un petit écartage, de trouver la bonne activité à faire, où personne ne s'ennuie, etc. Là, du coup, j'ai un outil qui me permet de sélectionner un petit peu avec mes critères, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. En fait, on a vraiment ciblé les 0-12 ans, parce que de toute façon, après 12 ans, on considère que c'est plus du... Oui, ils veulent plus sortir, après 12 ans, ils veulent plus, mais je peux pas. Il y a ça, et puis c'est plus du jeune public, ils peuvent voir la même chose aussi que les parents, et voilà. Et donc 0-12 ans, voilà, on va avoir tout ce qui est entre 0-3, 3-6, puis après les 6-12, voilà, toutes les tranches d'âge sont représentées. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de choses ? On va dire que Kiddy Click, c'est national, c'est un réseau, c'est ça ? Tout à fait. Mais voilà, là, il y a une partie locale, c'est la partie sartoise. En fait, Kiddy Click, ça a été créé à Angers il y a 5 ans, et c'est un site qui a tellement bien marché que maintenant, on est 10 départements en France depuis le mois de septembre, avec prévision de 20 départements fin 2016, et puis après, plus. Bon, en tout cas, il y a la Sarthe. Voilà, et il y a la Sarthe. Et du coup, est-ce qu'en Sarthe, on a beaucoup de choses à faire avec les jeunes ou pas ? Est-ce qu'on peut faire beaucoup de choses avec les 0-12 ans ? Eh bien, il y a énormément de choses à faire, et c'est ce qui m'a motivée aussi à reprendre ce site internet, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en Sarthe, et voilà, je voulais... Mais est-ce qu'elles sont mises en avant ? Parce que voilà, c'est le truc, c'est que justement, c'est là que peut-être vous êtes utile, c'est que, ben, on ne sait pas forcément, quoi, qu'il y a... Voilà. Est-ce que, par exemple, là, je suis allé voir l'expo, moi, qui est au musée Tessé, là, qui est une très belle expo, est-ce que, par exemple, voilà, est-ce qu'ils disent bien qu'il y a une partie pour les enfants, est-ce qu'ils font toujours un atelier pour les enfants, etc. Est-ce que les organismes que vous rencontrez ont cette habitude de communiquer sur ce qu'ils... Parce que parfois, ils le proposent, évidemment, clairement, mais est-ce qu'ils le mettent bien en avant ? Ils le mettent en avant. Après, c'est vrai qu'il faut fouiller. Pour trouver l'info, quoi. Voilà, il faut trouver les infos, et c'est vraiment la vocation de qui dit clic aussi, c'est de bien regrouper toutes les infos au même endroit. Alors, comment vous faites ? C'est vous qui allez sur le terrain, aller chercher les infos, comment ça se passe ? Est-ce que c'est les gens qui vous apportent les infos, est-ce que c'est vous qui allez les chercher ? Il y a tout. Il y a le bouche-à-oreille, il y a les prospectus. Moi, je suis... On me fera toujours avec des paquets de prospectus dans les mains. Dès que vous passez, vous pouvez... Voilà, c'est ça. Les réseaux sociaux, je suis toutes les salles, par exemple, les salles de concert, les musées. Je suis leur actus sur Facebook, ce qui permet d'avoir les infos. Et puis après, c'est le système de partenariat, donc les salles vont m'envoyer leur programmation. Voilà, pour avoir la bonne info et savoir ce qui se passe. Et après, c'est vous qui est classé, justement, pour nous permettre d'avoir, par exemple, ce classement par âge ou par taux d'activité ? C'est ça. C'est un gros travail de fond là-dessus. Et surtout que je mets mon site Internet à jour tous les jours. D'accord. Donc il y a de l'actu en permanence. Sur la page d'accueil, je vais mettre les bons plans du moment, vraiment les coups de cœur. Et puis tout ce qui est testé aussi. Je prends souvent mes enfants ou les enfants des copines. On va tester les sorties. Et ce qui montre aux familles qu'ils peuvent vraiment y aller avec des enfants. Je ne serai pas un site où les enfants sont mal vus. Oui, parce qu'il y a ça aussi, de se dire, est-ce que je vais pouvoir aller au spectacle ou dans un lieu avec mes enfants ? Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce qu'on va faire la tête ? Si c'est sur le site, vous pouvez y aller en toute confiance. Est-ce qu'il y a aussi des lieux permanents ? Est-ce qu'il y a des restaurants, des choses comme ça ? Ou pas du tout ? C'est quelque chose que vous pouviez faire ? Restaurants, pas forcément. Sauf si vraiment il y a une partie spéciale enfant ou des ateliers organisés. Après, c'est vraiment les sorties culturelles, sportives. Ça peut être des cueillettes à la ferme. L'avantage des enfants, c'est qu'ils s'intéressent à tout. Et je trouve qu'il faut vraiment entretenir ça, entretenir leur curiosité. On peut aussi bien les amener voir de la danse contemporaine qu'aller cueillir des fraises dans un champ. Il faut vraiment entretenir ça parce que c'est notre avenir, les enfants. Il faut les maintenir là-dedans. Et du coup, les reportages, etc. ? C'est vous aussi qui allez sur le terrain ? C'est des reportages nationaux ? Est-ce qu'il y a des reportages locaux ? C'est tout local. Il y a un contenu complètement local à chaque fois. C'est vraiment moi qui gère toute la Sarthe. Donc vous allez voir comment ça se passe. Quand il y a des animations spéciales que vous avez annoncées, par exemple, vous allez faire le reportage pour montrer comment ça s'est passé, qu'on sache pour la prochaine fois comment ça se passe, etc. C'est ça. Après, c'est des partenariats que j'ai avec les endroits. Mais c'est surtout pour les lieux qui sont référencés à l'année où je vais faire un reportage photo. Après, c'est vrai que sur une date de spectacle, je ne peux pas forcément les tester. Est-ce que vous faites un peu le mode testeur ? Enfin, pour les lieux permanents, des choses comme ça. Est-ce que vous allez en mode, je vais regarder comment ça se passe moi-même ? C'est ça, oui. J'y vais avec mes enfants ou s'ils sont trop petits, les enfants des copines qui ont les bons âges. Je prends des photos. Je prends aussi leur avis, ce qu'ils ont pensé du lieu. C'est important. Bon, impeccable. Bon, ben voilà. Qui dit clic avec 3K ? Je le redis. C'est ça. J'apprécie beaucoup. K. Voilà. C'est peut-être que j'apprécie. Il y a beaucoup de visiteurs. Ça marche bien ? Ça marche bien. Ça marche très très bien. Les familles sont contents. Et puis un constat, c'est quand même qu'on part de moins en moins finalement en vacances ou en week-end. Les gens ont tendance à rester sur leur territoire et à vouloir découvrir. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses à faire en sorte. Il y a beaucoup de choses à faire en sorte. Donc tout va bien en fait. Et plein de choses différentes et c'est ça qui est super. Et plein de choses à faire avec les enfants. Et pour que ce soit plus facile à retrouver, vous l'avez compris, vous pouvez aller faire un petit tour sur le site de Marie-Claire qui dit clic. Et puis voilà, moteur de recherche pratique. Et vous pourrez sortir facilement en famille. Merci Jérôme. Merci David. Merci Marie-Claire. Nous on continue bien sûr dans un instant. Il n'y a plus qu'à avec Universelle pour chanter. Avec Mathieu Chénault pour une nouvelle expérience. Et puis avec Lucie qui nous parlera du salon des créateurs qui sera place de la République au Mans. A tout de suite.